What's up, bro ? Il y a un mois, pour mes 100 abonnés, je lançais les 12 travaux du ridicule. La première épreuve consistait à écrire un scénario de long métrage en un mois, plus un dossier, et de le soumettre à un concours. Aujourd'hui, vous allez savoir quel concours, quelles règles du jeu, et surtout, si j'ai réussi mon défi. Attention, gong de fin ! Le concours s'appelle les prix du scénario. Vous pouvez vérifier, on dirait que je l'ai inventé, mais ça existe. Avant, ça s'appelait le prix Sopadin, et c'est un concours très sérieux, très prestigieux, soutenu par le CNC, la SACD, le film français, et plein d'autres. Il y a pas mal de films qui ont vu le jour grâce à ce concours, d'ailleurs, vous en connaissez sans doute, certains ont même reçu des Césars, mais on va pas s'emballer. L'important ici, c'était de participer, et on va voir d'ailleurs si j'ai réussi. Parce qu'écrire un long métrage en un mois, c'est pas facile, et puis surtout, c'est un métier. Ou alors, en un mois... Avant le 30 novembre, il fallait déposer un scénario entre 80 et 110 pages, avec un synopsis, une biographie, une filmographie, une note d'intention écrite, et puis un mood board. Et voici comment ça s'est déroulé. Je tourne la vidéo, je la monte, j'écris joyeusement, et mon ordinateur crame. Je garde mon calme. Je vais chez le réparateur. Vous pouvez le réparer ? Revenez dans une semaine. Une semaine plus tard. Non. Je garde mon calme. Pendant ce temps, Bonnie est malade. What's up bro, va-t-il réussir à relever son premier défi ? Les douze travaux du ridicule sont-ils trop durs pour lui ? Vous le saurez dans 3, 2, 1... Oui ! J'y suis parvenu, je l'ai envoyé, et je suis officiellement candidat au prix du scénario. Mais je vais peut-être vous dire deux, trois mots dessus, quand même. Le film s'appelle... Oui, je m'emballe peut-être un peu, là... Magenta. Magenta, c'est le nom du personnage principal. Il s'est fait chasser de chez lui par son père, et il veut retrouver sa sœur, avec qui il était très complice, mais qu'il n'a pas revu depuis des années. Vous voulez en savoir plus ? Eh bien, je vous invite à attendre les résultats du concours. Qui sait ? Peut-être dans 3 ans, Magenta sera-t-il à l'écran ? En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette aventure. C'était un mois très dense, pendant lequel je me suis enfermé dans une grotte pour écrire. Mais franchement, ça valait le coup, et je suis prêt à retenter le défi. D'ailleurs, c'est l'occasion de fixer un prochain cap. Vous le savez, à chaque palier franchi dans le nombre d'abonnés, je m'impose un nouveau défi. À présent, il me reste 11 travaux du ridicule à accomplir. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? J'ai déjà une petite idée, mais je vous invite à me laisser des propositions dans les commentaires. L'idéal, ce serait un défi artistique qui ne paraît pas réalisable dans une période de temps donné, par exemple à moi. Et qui sait ? Vous me verrez peut-être relever un de ces défis pour les 10 000 abonnés ? C'était donc le premier des 12 travaux du ridicule, il est validé, et on se retrouve pour les 200 abonnés. À bientôt ! Par ailleurs, on approche des 10 vidéos sur la chaîne et je voulais en profiter pour faire une petite FAQ. Donc, si vous avez une question que vous voulez me poser et à laquelle vous souhaitez que je réponde, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à dans une prochaine vidéo.